Générique ... Bonsoir et bienvenue dans Face à Face. Ce soir, je vous invite à parler Histoire et Géographie avec une invitée qui s'y connaît puisqu'elle est professeure agrégée d'Histoire et de Géographie qui nous expliquera ce qui est précisément enseigné à nos enfants. Elsa Juston, bonsoir. Bonsoir, Philippe Dizéa. Alors, je disais que vous êtes professeure agrégée d'Histoire et de Géographie. Oui. J'ai une première question très directe. Est-ce qu'on enseigne encore à nos enfants, nos ancêtres, les Gaulois ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est quelque chose... Ça l'a été. Ça l'a été. Ça l'a été. Il faut dire les choses. Ça a existé. Dans quelle proportion, ça, c'est encore difficile à dire. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a eu des manuels nationaux qui ont été utilisés et dans un chapitre où on faisait mention d'ancêtres, les Gaulois. C'est enseigné qu'en Martinique, ça ? Non, pas du tout. C'est pour toute la France. Donc, toute la France. Mais cela ne veut pas dire que, justement, les professeurs l'enseignaient. Ils étaient... La thématique existait dans des manuels nationaux, communs à tous. Maintenant, rien ne dit que les professeurs le disaient. Mais vous disiez sur le site Internet dont on va parler tout à l'heure qu'il était destiné, cet enseignement, à fabriquer un roman national. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, il faut savoir que l'enseignement de l'histoire a toujours été, en France en tout cas, un enseignement qui est lié à la question politique, en particulier depuis la Troisième République. Et donc, lorsque la Troisième République se met en place, on a une volonté de la consolider. Et cela passe par ce qu'on dit à l'époque, on utilisait l'expression « fabriquer un citoyen ». Et fabriquer un citoyen, cela commence par l'enseignement de l'histoire, auquel on va ajouter d'autres enseignements qui vont leur permettre de faire corps. Et donc, cet enseignement a été organisé autour de ce qu'aujourd'hui, on appelle un roman national, avec des héros, des événements incontournables qui vont être enseignés pendant longtemps et qui vont, si vous voulez, être vraiment ancrés dans plusieurs générations de Français. Ce que vous dites, en revanche, c'est qu'au fond, l'enseignant est en même temps libre de son programme, libre de son enseignement. Surtout aujourd'hui, où l'enseignement a beaucoup évolué. En fait, il faut distinguer ce que nous, on appelle dans le milieu de l'enseignement, le curriculum prescrit, qui est en fait l'ensemble des programmes scolaires, qui sont des lois à respecter, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi le curriculum réel, qui est la manière dont l'enseignant va mettre en œuvre ces questions. Alors, cela ne veut pas dire que l'enseignant s'affranchit des programmes, non, il est là pour les appliquer, mais il peut toujours leur donner une coloration personnelle et intégrer dans des thématiques qui n'ont pas l'air, comment dirais-je, proprement adaptées à l'enseignement martiniquais. Il peut toujours intégrer ces thématiques. C'est pour cela que des professeurs de Martinique ont enseigné l'histoire de la Martinique et des Antilles, bien avant que des textes de loi existent. On va y revenir. Pourtant, il y a eu un virage, vous le dites par ailleurs, il y a des choses qui ont changé, qui ont vraiment permis qu'on puisse enseigner certaines notions. Expliquez-nous ça. Absolument. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, l'enseignement de l'histoire dépend de la construction du champ universitaire en histoire. Et donc, le champ universitaire dédié à l'histoire des Antilles, il est récent par rapport à d'autres champs universitaires. Lorsqu'il va se construire, il va émerger en particulier autour des bicentenaires, notamment de l'abolition de l'esclavage ou des révoltes de Saint-Domingue. Et à ce moment-là, la recherche va s'intéresser à ces questions. Des historiens ici vont émerger en Martinique comme en Guadeloupe, mais également en Guyane. Et à ce moment-là, on arrive à une conjonction autour de 2000, qui est la date clé où la question de l'enseignement va être formalisée par un texte de loi qu'on appelle les adaptations des programmes scolaires. Ce texte de loi va transformer et surtout ajouter des thématiques à un contexte de thématique nationale. Et à côté de ça, on aura également l'enseignement du créole qui vient s'ajouter. Donc, c'est vraiment autour de 2000, on est à un tournant qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré. C'est autre, c'est pas, comment dirais-je, quelque chose de stable. C'est toujours à défendre. C'est toujours à défendre. Parfois, il y a eu quelques reculs, il ne faut pas se voiler la face. Mais voilà, c'est globalement maintenu. Est-ce que c'est précisément à ce moment, vous dites dans le tournant des années 2000, que la question de la colonisation, de l'esclavage devient un parcours, je dirais, obligé ? Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Non, non, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'au niveau universitaire, il y a des personnes qui s'intéressent à ces questions. Et donc, on va surtout s'intéresser à l'esclaviser en tant que personne et ce qu'il a vécu et comment il va souffrir de l'esclavage. Ce qui est un tournant parce qu'avant, on enseignait l'esclavage et on faisait des recherches sur le plan économique avec la question des empires et la question du commerce. À partir de ce tournant-là, dans les années 2000, on s'intéresse aux conditions de vie, de mort, de souffrance, de travail. Et on rentre en fait dans un enseignement qui est lui-même marqué par ces aspects-là. La loi Taubira, qui paraît en 2001, va venir renforcer, tout à fait, et va renforcer cet enseignement-là, mais qui va passer dans la séance nationale. Avant, c'était un enseignement qui était spécifique à la Martinique et aux autres départements français d'outre-mer. Et à ce moment-là, à partir de 2001, ça rentre carrément dans le programme national français où tous les Français, normalement, doivent étudier au moins en quatrième la question de l'esclavage, de la traite, etc. Alors, vous disiez au début de cette interview qu'un certain nombre d'enseignants, et je pense qu'il faut leur rendre hommage, se sont battus pour un programme d'histoire un peu spécifique. Racontez-nous ça. En fait, il faut distinguer ce que moi j'aime appeler, ce que j'aime appeler les pionniers. Les pionniers. Ce sont ceux qui vraiment, très tôt, ont commencé à enseigner ces questions. Je pense à Armand Nicola, je pense également à Camille D'Ancière, je pense également à plus tard... Ah là, j'ai dit une bêtise, c'est ce que je répète. Oui, vous pouvez vous reprendre. C'est une émission où vous avez tout à fait le droit de revenir sur vos propos. Oui, j'ai dit un peu une bêtise. Je disais que non. Je pense à ceux que j'aime appeler les pionniers, à savoir Armand Nicola ou encore Édouard Delépine, Gilbert Pagot également, et bien d'autres, qui ont permis, qui ont commencé à enseigner ces questions bien avant que des textes existaient, qui sont allés dans les archives, qui ont mené des élèves sur la sérène. C'est-à-dire des enseignants militants ? Certainement. Certainement. Et il y en a pour lesquels la réponse est évidente aujourd'hui, qui sont liés à une certaine conception de l'histoire et qui ont vraiment fait avancer les choses du point de vue de l'enseignement, mais également de la formation, puisque beaucoup ont contribué à former des enseignants. Je pense aussi à une enseignante qui est aujourd'hui dans l'Académie de Guyane, qu'il faut nommer, il s'agit de Jacqueline Zonzon, qui également beaucoup fait bouger les lignes. Et si vous voulez, ces entreprises-là associées à un rôle politique de certains députés qui vont également user de leur influence, je pense à Nice et Suriné, par exemple, et voilà, toutes ces personnes, ainsi qu'il faut le signaler également la montante puissance des mouvements indépendantistes, également marontiniques, qui vont œuvrer pour des commémorations, pour marquer des événements. Et donc, petit à petit, si vous voulez, c'est vraiment une avancée qui va se construire petit à petit, aussi bien sur le plan local avec les militants que sur le plan universitaire avec la construction de champs de recherche universitaires. Alors, il y a un certain nombre de productions, on trouve des livres, des manuels, des livres pour enfants, et pourtant, persistent dans l'opinion que l'enseignement ne serait pas adapté. Comment on peut expliquer ce paradoxe en Martinique ? Alors, c'est encore une question que je me pose régulièrement, parce que... Mais en même temps, c'est une question que je comprends, parce que si vous voulez, le champ de l'enseignement, c'est un champ qui est opaque. Le professeur, il fait son cours dans sa classe, j'ai envie de dire, il est maître de ce qu'il enseigne, et donc, concrètement, à moins d'ouvrir sa classe, il n'y a pas vraiment de moyen d'être séroté et que tout soit fait. Les enfants pourraient témoigner de ce qu'ils apprennent auprès de leurs parents. C'est ça, c'est ça. Mais vous seriez curieux, vous seriez étonnés de découvrir ce que disent mes anciens élèves au moment où j'ai commencé, il y a maintenant 12 ou 13 ans, qui n'étaient pas particulièrement réceptifs à cet enseignement-là que je leur faisais alors que cela me passionnait et que lorsque je les rencontre aujourd'hui, me disent, ah oui, mais madame, j'ai des regrets parce que je n'ai pas tout compris sur le moment. Et en fait, je pense qu'il y a un décalage entre ce dont on se souvient et ce qui a été réellement fait. Et ça contribue à cette idée que ce n'est pas suffisamment fait. Certainement que des thématiques manquent plus que d'autres et que des thématiques nationales manquent beaucoup et donnent l'impression qu'on ne fait que ça. Alors qu'en réalité, il y a un enseignement qui est distillé aussi bien en histoire qu'en géographie. Maintenant, il peut être amélioré. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il peut varier certainement d'un professeur à un autre, c'est sûr, mais il peut aussi varier en fonction, si vous voulez, des réformes scolaires. Parce que les réformes, quand elles ont lieu, elles bouleversent l'enseignement et donc elles retardent un peu l'intégration des questions liées aux Antilles et à la Caraïbe. Alors comme évidemment vous êtes vous aussi engagée, vous êtes par ailleurs présidente d'une association qui s'appelle Oliwon-la-Caraïbe. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette association ? Alors c'est une association qui s'est construite avec l'idée de vulgariser un maximum de connaissances. Alors quand vous dites vulgariser, c'est-à-dire les mettre à disposition du plus grand nombre. Exactement, du plus grand nombre. Parce que les chercheurs sont nombreux. Les chercheurs qui travaillent sur la Caraïbe, en histoire, géographie, sociologie, sont nombreux ici ou ailleurs. Simplement, le grand public n'a pas forcément accès à leurs travaux et il y a un décalage entre ce qu'ils produisent et ce qui est publié. Il faut des fonds, etc. Et donc nous, en fait, on sert de pont entre les deux. On leur donne la parole dans les podcasts, on réalise des capsules vidéo et surtout, on apporte du contenu vérifié et renouvelé face à des personnes qui occupent les réseaux sociaux et qui distillent un propos qui est problématique voire dangereux. Parce que finalement, on se rend compte que c'est ce genre de propos qui alimente en fait certaines choses et qui explique parfois des événements un peu brutaux. Et donc nous, on vient apporter une parole qui n'est pas du buzz, contrairement à d'autres. On ne fait pas le buzz, c'est clair. On peut paraître un peu traditionnel, c'est vrai. Mais en fait, il faut replacer les choses dans une plus grande objectivité. Il y a des débats, il y a des questions qui ne sont pas tranchées, mais il n'y a pas forcément que des polémiques. Vous dites dans cette association que vous voulez décoloniser les esprits. Alors ça, je veux une explication. Alors, ce n'est pas vraiment au sens où on lui donne aujourd'hui parce que le mot décolonial est à la mode et on entend une émulation autour de cela que l'on peut comprendre. Mais là, c'est vraiment plutôt dans le sens de changer les points de vue, de renverser la manière de voir certains événements. On a, qu'on le veuille ou non, nous sommes français et donc on a une vision qui est assez européocentrée. Et donc, des événements historiques sont souvent racontés par le prisme de la France. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que si on déplace le cuir sur la Caraïbe, on a une autre manière de voir les événements. Si on s'intéresse aux épaules d'abolition, eh bien, si on s'occupe de ce qui se passe uniquement en France métropolitaine, on aura quelque chose de centré sur le personnage du Victor Rochelle Cher et sur les événements qui vont permettre cette abolition définitive. Si on déplace le cuir sur vers la Caraïbe, on verra que finalement, on a un processus abolitionniste qui est long et qui commence à Saint-Domingue qui deviendra Haïti et que c'est vraiment un événement fondateur qui déclenche les révoltes et qui vont mener à l'abolition définitive. Donc, en fait, quand on parle ici de décoloniser, s'il ne s'agit pas de tout effacer, mais plutôt, il s'agit plutôt d'aller vers une histoire postcoloniale où on va déplacer leur cuir sur vers d'autres régions du monde et voir qu'il y a des aspects qui sont plutôt liés à une histoire globale. Merci beaucoup, merci beaucoup, Elsa, juste pour être venu dans cette émission. Toutes les productions peuvent donc être retrouvées sur le site internet d'Oliron, la Caraïbe. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. Je vous invite à la retrouver comme d'habitude sur notre application mobile ainsi que sur notre site internet via tv.tv. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Face à Face. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501